Ce matin, c'est le 17e jour de grève à la Méridionale et le 6e d'une reprise très partielle du transport entre la Corse et Nice. En moyenne, depuis, la Corsicaline est à des barques quotidiennement sans remorque. C'est à peine un tiers de son activité normale. Le port de Marseille reste bloqué par deux conflits. Celui national contre la réforme des retraites où la CGT mène la danse et celui pour la délégation de services publics corse contre l'absence de partenariat entre Corsicaline et Méridionale, mené, lui, par le SCC de cette dernière compagnie. Mais les lignes bougent, à moins qu'il ne s'agisse d'un mirage. Le journal Le Marin titrait hier « Un accord en vue entre Corsicaline et Méridionale » et précisé. À partir de 2021, la desserte serait assurée par huit bateaux, trois de la Compagnie Bleue et cinq de la Rouge. Mais la Méridionale n'aurait pas de navire sur Bastia. Seule la CGT Marin de Marseille confirme ces infos, qu'elle salue comme un pas en avant. Le STC et Corsicaline apparlent, eux, d'une base de discussion, rien de plus. En tout cas, un document a bien été présenté ce matin au Comité social et économique de la Méridionale et une AG des grévistes est en cours.